Des ondes vocastes, l'univers de la radio en podcast. Des ondes vocastes, le podcast qui parle de radio, et même en 2019, même au lendemain du premier de l'an, nous sommes là. Comme l'année dernière, à chaque début de mois, en 2019, nous débattrons sur les radios et podcasts actuels. On parlera d'innovation aussi, sans oublier qu'on redécouvrira ensemble des émissions d'antan, des archives, car dans ce podcast, il est question de la radio d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Des ondes vocastes. Pour cet épisode, à mes côtés, des personnes passionnées, certes, mais des personnes surtout qui ont évité la crise de foi après ces fêtes. À ma gauche, Marc Mollier. Alors, on débutera l'épisode avec ta sélection radio pour cette nouvelle année, c'est ça ? Oui, c'est ça, plus précisément. Donc, on parlera des émissions que je n'écoutais pas l'année dernière et qui, pourtant, me semblent intéressantes. C'est ma résolution de cette nouvelle année, changer un peu mes habitudes d'écoute. Marc Rigaud, réalisateur et ingénieur du son, est au micro également. Bonne année, Marc. Eh bien, bonne année. Bonne année à tous, bonne année à tous les auditeurs. Deux marques, alors, tout à fait. Deux marques. Effectivement, il va falloir qu'on se batte. Encore une fois. Pour l'actu débat, on parlera ensemble, Marc Rigaud, de podcasts locaux. Cinq pistes de réflexion autour des podcasts pour les radios B. Et ensuite, nous ferons un point innovation ensemble. Exactement, on parlera de mesures d'audience pour les podcasts et puisque le résumé des webinars radio 2.0 que nous aurons fait il y a deux mois maintenant a été particulièrement apprécié par nos auditeurs et nos lecteurs sur Medium, la partie innovation de ce podcast sera également consacrée à un webinar qu'il y a eu le mois dernier en décembre, un webinar sur l'audio immersif. Oui, un webinar très intéressant. Juste après les archives, on va faire un bond de 11 ans dans le passé. Souvenez-vous, le 31 décembre 2007, Europe 2 disparaissait pour devenir Virgin Radio. Programme Europe 2. Programme Europe 2. Que tu veux dire ? Il le fait très bien. L'occasion de réécouter la transition à l'antenne lors du passage à la nouvelle année 2008. Et on va également revenir sur ce qu'on pouvait écouter sur Europe 2 à l'époque avec un extrait datant de 1991 à l'époque où c'était le programme Europe 2. À la fin de l'épisode, je vous ferai une grosse annonce. Restez bien avec nous jusqu'au bout. Et oui, messieurs, je maîtrise l'art du teasing. On fait en savoir plus vite. Vous écoutez des ondes vocastes, c'est parti pour le zapping radio. C'est le tour des ondes en 80 tours. Des ondes vocastes, le tour des ondes en 80 tours. Marc, ta résolution pour 2019, c'est de changer tes habitudes d'écoute. C'est ça, j'ai envie d'écouter de nouvelles émissions. Par exemple, est-ce que vous saviez qu'il y a une libre antenne sur Move entre 19h30 et 20h ? Alors oui, débattel, pas mal cette émission de débat en fin de journée. Ça m'arrive de l'écouter, même si pourtant je ne suis pas forcément un auditeur de Move. Mais chaque jour, il y a une question qui est posée et les auditeurs sont invités à donner leur avis. Exemple, vendredi 14 décembre, c'était ça. Du débat des avis des battles, tous les jours pendant 30 minutes à 19h30, c'est vous qui faites l'émission. Vous nous appelez pour réagir sur l'actu et sur des sujets de société aussi. Ça se passe au 01-45-24-2020. Salut Amel. Bonsoir Tanguy, j'y pèse à dit. Et là, forcément. On est à la radio, mais aussi sur votre téléphone via l'appli Move et en vidéo sur move.fr. Ce soir, on parle de Miss France. Et oui, parce que demain à Lille aura lieu la 89e élection de Miss France. L'image rétrograde de la femme, voire carrément foire aux bestiaux pour certaines. Que pensez des Miss France ? Trouvez-vous que ce concours de beauté sexiste est dégradant pour l'image de la femme ? Ou alors que ça reste un bon délire ? On en discute, on en débat ensemble jusqu'à 20h. 02-45-24-2020 pour donner votre avis, c'est votre numéro. Vous le prenez, vous appelez. Vous avez aussi Snap, le compte Move Radio pour réagir. Et puis nos sondages sur Insta et sur Twitter. T'es pas d'accord avec ce que tu entends ? Alors TFG, appelle maintenant au 01-45-24-2020. 01-45-24-2020. Télébatteur. Donc voilà, Marc, toi tu comptes désormais te brancher tous les soirs de la semaine de 19h30 à 20h sur Move pour débatteur. Bah ouais, c'est péchu comme émission, j'aime bien. Puis alors, sur Europe 1, musique, ça s'appelle avec l'excellente Émilie Mazoyer. Depuis la rentrée de septembre, je me dis qu'il faut que j'écoute beaucoup plus souvent cette émission qui mélange musique et interview. Puis j'adore Émilie, franchement, je l'adore. Je crois qu'elle est de Toulouse en plus. Donc Émilie, si tu m'écoutes, sache que je compte désormais m'endormir encore plus souvent avec toi le soir. Voilà. Donc pour ceux qui ne l'auraient jamais entendu, en fait, Émilie Mazoyer sur Europe 1, ça donne ça. Salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur Europe 1, c'est musique. Il est 20h01 et jusqu'à 22h de la musique sur tous les tons, dans tous les styles, de toutes les époques. De la brésilienne Flavia Coelho au nouveau M, en passant par le Hard Rock 70s fort sympathique d'Alice Cooper. Nos auditeurs, programmateurs aussi, qui vont venir nous enchanter à nouveau ce soir avec leur goût parfait en musique. Jean-Pierre, Pierre-Éric et Garance. Et puis pour jouer avec nous au Blaine Test, il y aura Sylvie et Guy. Musique avec Émilie Mazoyer tous les soirs, donc de semaine en semaine, de 20h à 22h sur Europe 1, on apprend plein de choses, c'est génial, vraiment, j'aime beaucoup cette émission. Sinon Anthony, pour cette année, tu m'as convaincu, je vais prêter une oreille attentive à l'une de tes émissions préférées, c'est Better Days sur Énergie. Alors c'est un ovni radiophonique, franchement j'adore, c'est l'émission House de référence, je ne sais pas si vous connaissez un Better Days, existe depuis 1997 sur Énergie. Bibi qui est producteur en semaine, il faut savoir pour Énergie, est à la tête de ce programme qui ne ressemble en rien à ce qu'on pourrait retrouver ailleurs. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'adore Better Days, vraiment c'est absolument génial, Bibi a une totale liberté, ça s'entend, et ça fait du bien d'entendre une playlist si pointue de musique House mixée en live, avec des jingles vraiment délires et magiques. Bibi anime à sa façon, en dehors de tous les codes radiophoniques classiques, c'est complètement fou. Alors c'est vrai, comme tu le dis, l'émission existe depuis 1997, mais le créneau a souvent changé je crois, tu me le disais aussi Anto, globalement c'était programmé le samedi soir, avec une petite période d'interruption entre 2005 et 2007, si mes souvenirs sont bons. Oui c'est ça, il me semble. Puis en 2015, alors que l'émission était programmée tous les samedis soirs, de 2h à 4h le samedi, la nuit, elle est devenue mensuelle, de minuit à 3h le quatrième dimanche du mois, et elle est toujours programmée aujourd'hui, en 2019 à cet horaire. C'est un peu compliqué, mais bon, c'est comme ça, et puis il faut suivre. Une fois par mois et le dimanche de minuit à 3h, bon voilà. Il y a le podcast aussi quand même, non ? Et il y a le podcast, bien entendu, Better Days, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ça. Yo ! Bonsoir à toutes ! Bonsoir à tous ! C'est parti ! C'est parti pour la bonne musique, enfin ! Ah ça va nous réchauffer ! Une fois par mois, c'est Better Days, on en sent pendant 3h, et ce soir il y a du monde, hein ! La Brunel, hein ! Oui, il y a du beau monde ! Comme tous les quatrièmes dimanche du mois, je suis ravi de vous retrouver, installez-vous confortablement. Better Days, c'est parti ! Better Days Vous voyez, ça commence, mais non voyons, ce ne sont que les préliminaires. C'est bon comme la saucisse de Georges. Full Vibe Et oui, il faut savoir que ça, c'est sur Energy Better Days que j'écoute, du coup, avec mon application de podcast, parce que forcément, le dimanche, à minuit, c'est compliqué. Alors moi, c'est vrai que je ne suis pas un habitué du podcast, mais promis, en 2019, je vais m'y mettre vraiment, vraiment en podcast. RTL2 disait souvent, ce n'est pas de la radio, c'est de la musique, c'est vrai. Et là, certains diront que le podcast n'est pas de la radio, ben si, ça en est, moi, pour moi, et j'ai essayé de rajouter dans ma liste des choses à écouter pour cette année. Oui, effectivement. En tout cas, merci, Marc, pour ta sélection. Et en parlant de podcast, justement, les grandes radios privées et publiques proposent en replay leur contenu depuis bien longtemps. Certaines radios se mettent même à ce qu'on appelle le podcast natif, c'est-à-dire sans diffusion en résilien au préalable. Cependant, on remarque qu'il n'y a presque rien du côté des radios B. Alors, sauf quelques exceptions, après, bien entendu, mais je trouve ça très dommage. Et voyons ensemble cinq pistes de réflexion autour de ce que je tente d'appeler les podcasts locaux, des podcasts produits par des radios locales. On a déjà publié un article sur Medium à ce sujet, mais on revient dessus ensemble tout de suite. Des ondes vocastes, l'actu débat. C'est vrai que c'est dommage. Pourquoi les radios locales, notamment, ne prennent pas forcément le virage du podcast, Marc ? Oh, grand débat. Alors déjà, écoute, il faut souligner l'aspect économique. La production régulière de podcasts, même pour du replay, demande des ressources humaines et financières que toutes les radios ne peuvent pas forcément supporter. Et le ROI, retour sur investissement, n'est pour le moment pas très flagrant. Je suis vraiment d'accord avec toi. Et c'est vrai qu'on pourrait se demander, adopter une stratégie de délinéarisation, est-ce que ça a du sens, surtout sur le plan local ? Moi, je serais tenté de dire oui, surtout pour du contenu local, justement, parce qu'il y a tellement peu de choses sur Internet en podcast. Je trouve ça vraiment dommage. Ouais, alors avant tout, qu'on s'entende sur ce qu'est un podcast. Pour moi, c'est une émission audio distribuée par RSS. Alors, qu'est-ce que c'est le RSS ? Un fil RSS, c'est ce qui permet l'hyper-distribution, le fait que l'audio puisse être disponible sur un maximum de plateformes plutôt que sur un site web uniquement. Alors oui, tu as raison sur le terme exact, mais c'est vrai que le terme maintenant est un peu galvaudé, on va dire. Mais là, avons que le podcast, c'est avant tout la délinéarisation de l'audio. C'est le côté lecture à la demande, contrairement à la radio où c'est en linéaire, où il faut aller écouter de la radio pile à un bon instant. C'est vrai. Après, oui, proposer un son simplement sur son site web ne suffit pas forcément. Ce qui est intéressant avec le podcast, justement, c'est cette possibilité de rassembler tous les contenus en un point grâce au RSS. Allez, Marc, en tout cas, voyons ensemble en quoi les radios, notamment locales et même associatives, pourraient trouver de l'intérêt avec le podcasting. Alors, on va partir sur plusieurs réflexions. Première réflexion, cela permet d'améliorer la visibilité de la radio sur Internet. Complètement. L'actu locale n'est pas réservée à la presse sur le web. D'ailleurs, je me suis fait la réflexion. Avant que d'autres médias ne le fassent, il peut être malin, en fait, de faire en sorte que le dernier flash d'information, l'agenda ou même les autres chroniques locales, diffusés à l'antenne, soient en podcast pour devenir le résultat privilégié d'une recherche d'audio. Et donc, surtout, être invocable par défaut via les fameux assistants vocaux. Moi, je trouve ça dommage qu'un internaute voulant les dernières actualités de sa ville ou bien les sorties possibles du week-end écoute actuellement un flash de 20 minutes. C'est quand même un comble, que ce soit les 20 minutes qui fournissent ça en audio. En faisant un petit effort de podcasting, une radio peut gagner en visibilité. On appelle ça le SEO. Le SEO sera optimisé et donc, il y aura une augmentation, on va dire, mécanique de l'audience. Et ça, c'est un référencement qui pourra être rentabilisé du moins plus tard. Alors, tu as tout à fait raison. Et du coup, une deuxième réflexion un peu différente en termes de contenu, podcaster permet de valoriser tout ce qui est produit. Alors oui, en tant qu'auditeur, rien de plus frustrant que de louper un moment de radio sans pouvoir le réécouter. Ça, c'est certain. Je dirais même qu'en tant qu'auditeur, vraiment, devoir attendre un moment très précis de la journée juste pour écouter quelque chose en particulier. Enfin, c'est décourageant quand même, surtout en 2018. 2019, ça y est. En 2019, j'attendais que tu me corriges. On allait se faire avoir. Bon, le podcasting permet de persister le lien direct avec l'auditeur en dehors des contraintes horaires de l'antenne. Podcaster permet également de revaloriser et surtout de ne pas jeter tout contenu produit et non diffusé, car étant en dehors des créneaux horaires prévus, par exemple. Échange pendant le passage de disques ou coupure de pub. Typiquement, on s'est déjà fait la réflexion, Marc. Une longue interview d'un artiste local a quand même plus sa place en podcast qu'à l'antenne. Ça, c'est certain. Et ça va faire plaisir à certains directeurs d'antenne, justement. Non, mais c'est une piste de réflexion. Je ne donne pas les choses courtes. Voilà, c'est exactement ça. Non, mais c'est vrai. Les capsules, s'il vous plaît. C'est pour une fanbase. Complètement. Et justement, une troisième réflexion qui va faire plaisir aux directeurs d'antenne, là aussi, avec le podcasting, on peut expérimenter sans risque pour l'antenne. C'est vrai que pour instaurer des nouvelles émissions, des nouvelles voix, c'est difficile de savoir si une nouveauté rencontre un amour ou un désamour du public. Surtout que les résultats d'audience ne tombent qu'une ou deux fois par an pour un grand nombre de radios locales. C'est vrai que le podcast permet de tester en conditions réelles et d'obtenir des retours concrets d'auditeurs avec les commentaires sur les applications de podcast, les réseaux sociaux, sans prendre trop de risques. Non, mais c'est sûr qu'il faut vraiment utiliser à fond ces commentaires et ces réseaux sociaux. Parce que sinon, ça ne sert plus à... Et ça n'a pas trop d'impact sur le chiffre d'affaires. Exactement, exactement. C'est tout bénéfice. Quatrième réflexion 4 ? Oui, exactement. La diversification, varier l'offre de contenu sans faire sortir l'antenne de son format. Alors oui, parfois les animateurs ou les journalistes sont passionnés par un sujet qu'ils ne peuvent pas traiter sous peine de perdre toute cohérence d'antenne. On appelle ça le hors format. Alors, le podcast est l'occasion d'associer du contenu supplémentaire, à condition que ça reste un peu cohérent avec la marque de la radio, bien sûr, tout en exploitant pleinement le potentiel créatif au sein d'une radio. Exemple, parler d'un club de sport local, de l'histoire d'une ville en particulier, je pense que vraiment les sujets ne doivent pas vraiment manquer. Et puis surtout, c'est que puisque le contenu est différent, c'est potentiellement l'occasion d'atteindre des cibles jusqu'ici inatteignables. Ça existe déjà en musique, c'est avec les web radios, ça fait une radio. Exactement. On fait web radios, telle chose, telle rock, rap. Effectivement. Mais moins en contenu, c'est vrai. Moins en contenu. Après, ça coûte plus cher. Bien sûr. Bien sûr. Et alors, justement, si on va encore un petit peu plus loin là-dessus, la réflexion numéro 5, le branding. Créer du contenu de marque. Il dit en anglais, lui. Branding. Branding. Je suis complètement fluent en anglais. Donc, le branding, c'est créer du contenu de marque pour des annonceurs, des sponsors. En fait, c'est l'idée de, si la radio a un partenariat ou une publicité pour un annonceur local avec qui elle a des liens directs, il peut y avoir moyen d'augmenter l'offre publicitaire en créant vraiment du contenu original, dédié à la marque, plutôt que de passer le spot tel quel. L'idée, vraiment, c'est de créer quelque chose de différent du spot. Parce que le spot, on le sait, c'est quand même assez rejeté par les auditeurs. Tout à fait. Et de plus en plus. Ouais, donc, c'est l'occasion, si on a une relation directe avec l'annonceur, de lui proposer de créer vraiment du vrai contenu de marque et de le faire en podcast. Et justement, en jouant sur les aspects multicanaux, grâce au RSS notamment, donc diffusion sur Deezer, Spotify, Apple Podcast, etc., la prestation devrait être forcément facturée plus chère, on va dire. Après, à voir si c'est vraiment rentable et si vraiment la radio s'y retourne. A voir le business model qu'il peut y avoir derrière. En tout cas, bon, voilà. Il y a des pistes. Voilà, si vous êtes en désaccord, vous qui nous écoutez avec ce qu'on a dit, on l'entend et on serait vraiment ravis d'avoir votre avis. J'aimerais quand même ajouter quelque chose vis-à-vis de la partie précédente. Marc, tu le sais, un des gros problèmes du podcast, c'est... La mesure d'audience. Bien entendu. On a parlé énormément ensemble. Il y a le standard IAB pour les statistiques côté serveur, côté hébergeur, qui définit par exemple la méthodologie pour compter le nombre des coûts d'un épisode, mais pour les mesures côté player, Marc... Il n'existe rien du tout. Il n'existe rien. Donc, impossible de savoir, de façon standardisée, si un épisode a été lu jusqu'au bout ou si l'auditeur a sauté une partie. Impossible d'avoir une durée moyenne d'écoute par épisode. Et en fait, cela est dû au fait que l'écoute est écoutée sur différentes plateformes, comme Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Xbox, Google Podcasts, et chacun mesure un peu... Cependant, début décembre, l'équipe R&D de la radio publique américaine, que tu connais très bien, Marc... Tout à fait. Tu qui parles très bien l'anglais, comment tu dis ? NPR. 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 Donc voilà, l'équipe R&D de NPR a fait une grande annonce, Remote Audio Data. Est-ce que je l'ai bien dit ? Tu le dis ? Excellemment bien. Oui, oui, oui. J'excelle en anglais. Complètement, complètement. Donc voilà, RAD, Remote Audio Data, c'est une spécification qui a été conçue en collaboration avec des gros du milieu du podcast. Cette spécification sera peut-être, on l'espère, le standard pour la mesure de l'audio. La méthodologie consiste à insérer un JSON. Donc un JSON, ce sont en fait des données structurées d'une certaine façon, en métadonnées, idées trois tags d'un audio. Vous voyez ce que c'est l'idées trois tags ? Vous savez, l'artiste, le titre... Complètement. Alors ce JSON, justement, il comporte l'URL du service de tracking et les événements à envoyer en fonction du curseur de lecture. Donc en gros, à chaque fois qu'un certain seuil de lecture sera atteint lors d'une session d'écoute, un message sera envoyé au serveur responsable de recueillir les informations de lecture. Alors le concept a été mis en place et est validé avec l'application NPR One. Yeah, good. Et si toutes les plateformes permettant d'écouter des podcasts suivent cette spécification, cela pourrait instaurer plus de confiance sur le marché, notamment sur le plan publicitaire, parce qu'il y aura une sorte de standard, et donc cela pourrait faire grossir le secteur du podcast. Mais certains n'ont pas envie d'être pistés peut-être comme ça aussi. Alors il faut savoir que c'est une spécification où c'est anonymisé. Voilà. C'est avec une session. Pour l'instant, nous verrons ça. Mais affaire à suivre, c'est très intéressant et comme quoi, vraiment, la radio a tout pour réussir. Il se passe tous les jours des choses vraiment encourageantes pour le secteur. Et justement, en termes d'innovation, il se passe des choses très encourageantes. Passons à la partie innovation. On va parler, on va résumer le webinaire Radio 2.0 sur le son immersif. Des ondes vocastes, la radio a tout pour réussir. Comme promis Marc, on passe à un webinaire qui t'a particulièrement intéressé, le webinaire Live in Lab. Exactement. Ce dernier webinaire Radio 2.0 de la série 2018 qui a eu lieu au Transmusical à Rennes a été organisé par Nicolas Moulard d'ActuOnda et Xavier Fiol des éditions de l'Octet. Pour en savoir plus sur cette initiative, consultez le site associé rr20.fr. A noter que ce dernier événement était en collaboration avec Bicom. C'est une société qui fournit des solutions logicielles de spatialisation sonore. Vous l'avez compris, pendant une heure et demie au Transmusical de Rennes, il était question de son binaural, de son 3D, de son spatialisé. C'est quoi son binaural ? Avec tes deux oreilles. Ah ! Voilà, gauche-droite. Stéréo quoi ? Stéréo, exactement. C'est un peu plus qu'un stéréo, c'est-à-dire que ça imite en fait l'écoute, on va dire, humaine naturelle, si j'ai bien compris. C'est tout à fait ça. On a un ingénieur du son avec nous, Marc Rigaud, qui... C'est exactement ça. Un sujet très très intéressant. Alors justement, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, le webinar a commencé avec un retour d'expérience, un making-of du concert Molecule, live 360 au Rex Club à Paris. Ce concert proposé dans une salle complètement plongée dans le noir avait la particularité d'être proposé en son immersif. En effet, un dispositif installé sur mesure par l'équipe Son 3D de Radio France, en partenariat avec Elle Acoustique, permettait de spatialiser le son. Qu'est-ce que ça veut dire ça, spatialiser le son ? Peut-être de se croire vraiment... Tout à fait, d'avoir le son autour de vous, de pouvoir savoir exactement... A besoin d'image, quoi. Chaque objet sonore... Comment ça a été possible ? Ça a été possible grâce à la mise en place d'enceintes encerclant le public, combinées à une interface présentée par Hervé Desjardins, ingénieur du son Radio France, qui permettait de dessiner une trajectoire du son à travers les différentes enceintes. Donc c'est mieux que les dernières salles de cinéma, alors ? C'est mieux, oui, c'est beaucoup plus précis, ça c'est sûr. Mais bon, les dernières salles de cinéma, justement, tous les Star Wars, tous les trucs que vous sentez passer quand il y a un astéroïque, tout ça... C'est génial, ça on se croirait vraiment. Enfin, c'est le monde réel avec des enceintes. Et alors, à noter également que l'expérimentation a été retransmise aussi en son binaural sur le web, sur la web radio FIP Electro, et un extrait est toujours disponible, rendez-vous sur le site de FIP avec un casque bien entendu. Les liens dans la description de l'épisode. Alors, je sais qu'on a pu faire la connaissance de Léonore Mercier et son Damasama aussi dans ce webinaire. Oui, tout à fait. Une installation musicale qu'elle a inaugurée en 2011. Le Damasama est composé de poles tibétains disposés en amphithéâtre. Alors, grâce à un système de capteurs interposés, il est ainsi possible de jouer de la musique à distance en gesticulant comme un chef d'orchestre. Cela permet de vivre le son, de faire en sorte que le son crée encore plus d'images selon les mots de l'artiste. Spéciale dédicace à Lorraine Baldassaral, la médium de la radio où je travaille. Parce qu'elle utilise ses... Les poles tibétains. Les poles tibétains. Ah oui, c'est marrant. Voilà, donc si elle nous écoute, Lorraine. En tout cas, c'est la preuve que pour le secteur de la radio, avec le son 3D, il y a de belles perspectives, de nouvelles formes de diffusion et de création à imaginer, non ? Ah oui, exactement. Et Radio France, c'est un des rares acteurs complètement investis dans le sujet. Alors, il y a quelques initiatives, comme on de la te raconte, pour Halloween, ils avaient fait une émission spéciale en binaural. Mais bon, c'est plutôt anecdotique à côté. Ah oui, évidemment. Il y a un intérêt à utiliser ces nouvelles techniques pour proposer de nouvelles formes de contenu journalistique, par exemple. Mais au-delà de l'aspect technologique qui demande encore du temps pour être économiquement envisageable, surtout, parce qu'après, on sait que ça marche, ce sont des écritures qu'il faut revoir également. Et cela demande du temps aux journalistes qui ne peuvent pas forcément intégrer à plein temps dans de telles expérimentations. C'est sûr. Après, tu parles de contenu journalistique, mais pour les retransmissions sportives, le son immersif pourrait être un formidable plus. Ah mais, complètement, complètement. Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais c'est en jouant sur le multipiste qu'on crée du son immersif, en considérant chaque piste audio comme un objet audio à part. Donc, sur un terrain de sport, c'est excellent. C'est tout à fait ce qu'il faut. Oui, on peut avoir la piste pour l'arbitrage, une piste d'un commentaire d'un côté, une piste de commentaire de l'autre côté. Tout à fait. Vous pouvez même recréer le terrain sur vos enceintes avec, d'un côté, le but de l'équipe bleue, de l'autre, le but de l'équipe rouge. Non, ça, c'est parfait. Du coup, ça rejoint le concept d'object-based media qu'on avait évoqué lors d'un précédent épisode. C'est-à-dire que c'est une technologie qui consiste à considérer chaque partie d'une composition sonore en tant qu'objet, et cela permet d'obtenir un résultat différent selon les paramètres d'écoute de l'auditeur final. Exactement. Et je vous propose d'écouter Stéphane Dufossé, CEO d'Augmented Acoustics. Décidément, qu'est-ce qu'il est fort dans le reste ? Je vous remercie, j'essaye de... Alors, qu'est-ce qu'il propose, Stéphane ? Eh bien, il donne un exemple concret pour une retransmission sportive. L'auditeur peut choisir l'ambiance et les types de commentaires sportifs. Nous, comme on fait du multipiste, on travaille en ce moment avec un grand club de Ligue 1 sur offrir une expérience immersive où, j'y repensais par rapport aux aspects journalistiques, on va pouvoir offrir plusieurs types de commentaires. Donc, on va pouvoir choisir le commentaire qu'on souhaite. Si, par exemple, on est à Rennes et puis qu'on n'a pas envie d'entendre les fans de l'équipe adverse, on a juste à les enlever. Donc, de revenir à une expérience, puisqu'aujourd'hui, on a l'habitude d'écouter la radio, on a l'habitude d'écouter la télé, on a des commentaires, on a tout plein d'informations. Mais une personne qui a envie d'avoir le commentaire, qui avait envie d'avoir une expérience en plus, par exemple, un ancien joueur d'un club qui va apporter un commentaire spécifique, une expertise, va être peu intéressé à une partie publique. Donc, ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille. Et Stéphane Dufossé, CEO d'Augmented Acoustics, qui ajoutait aussi que le son binaural est plus accessible au grand public car il suffit d'un simple casque pour en profiter, contrairement à d'autres systèmes comme le 5.1, où il faut s'équiper et savoir comment correctement installer le système son. J'espère qu'on en reparlera aussi de ça parce que pour moi, c'est quelque chose de très, très important. Oui, on en reparlera sûrement. D'ailleurs, si vous voulez, en savoir plus, on va en parler dans un prochain épisode. Donc, il faut nous contacter, contact.vocast.fr. Et en tout cas, oui, je suis d'accord avec toi, Marc. Et merci pour ce débrief. Pour plus de détails, je vous invite à retrouver tous les liens dans l'article que vous retrouverez dans la description de l'épisode. On a parlé d'innovation, mais pour préparer l'avenir, c'est important de prendre conscience du passé. D'où la rubrique archive de ce podcast. Christophe Dallance nous a rejoint pour cette dernière partie de l'épisode. Salut et bonne année. Bonne année à tous. Il y a des 31 décembre qui restent en mémoire et le 31 décembre 2007 reste une journée noire pour tous les fans d'Europe 2. Est-ce que vous vous souvenez du passage d'Europe 2 à Virgin Radio ? Moi, j'écoutais. J'étais devant mon poste. Pourtant, c'était le 31 décembre. Oui, moi aussi, j'écoutais. C'était génial. Et qu'est-ce que ça vous a fait d'entendre ça, ce passage ? Petit pansement au cœur, moi, vraiment. J'adorais Europe 2. Elle m'avait accompagné toute ma jeunesse. Ça s'était un petit peu ringardisé, quand même, Europe 2. Oui, c'est vrai. Et d'un coup, c'est arrivé avec des chuchuches tout dans tous les sens. Et du coup, ça faisait quand même une radio un peu plus moderne, quand même. C'est vrai. Mais vous étiez auditeur d'Europe 2, vous, à cette époque ? Oui, moi, j'ai écouté l'Europe 2 pendant très, très longtemps. Moi aussi, parce que je ne captais que ça quasiment dans mes montagnes. Il y a beaucoup de stations syndiquées avec Europe 2 en montagne dans les Alpes. Oui, mais on en reparlera, justement. Mais du coup, quand on se renseigne, en fait, on se rend compte que normalement, c'était OuiFM qui aurait dû devenir Virgin Radio. Exactement. Et puis, le CSA, en fait, a revu sa décision. Ah non, 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 c'est pas le CSA, en fait. C'est qui ? C'est Richard Bronson qui a statué. Et en fait, OuiFM avait fait la demande, Lagardère aussi. Et c'est Bronson qui a choisi, qui a opté pour Lagardère. Donc vous, du coup, du 31 décembre 2007 au 1er janvier 2008, vous y étiez derrière votre poste FM. Europe 2 est devenue Virgin Radio. On écoute ça. Alors, messieurs, votre conclusion ? Ben, je crois que c'est clair, en l'occurrence. Je suis d'accord avec Serge. Merci, bonsoir ! Ce service, édité par Virgin Radio, redécouvrez The Zoshua Tree. Qu'est-ce que j'ai dit ? À Virgin Radio, service. Putain. The Zoshua Tree. The Zoshua... Oh, putain. The Z... C'est chiant. Ce service. Putain. La valise, la glycésie. The Z... Ah, putain de merde. Shit. Je ne peux pas emmener à 10 de faire non-réno. Virgin Radio. Well, hello, I'm Richard Branson and I'm very proud to launch Virgin Radio in France today. I hope you'll enjoy your brand new radio and all the programs we worked on. Now it's time to get more on Virgin Radio. Oh, and by the way, have a great new year. Virgin Radio, Virgin Radio. Bienvenue Virgin Radio et bonne année 2008. Vous en voulez plus, nous aussi. Virgin Radio. C'est parti. DJ Zebra prend les platines pour 6 heures de mix. Virgin Radio, get more. Ça vous a rappelé un bon ou mauvais moment pour vous, cette transition ? Ni bon ni mauvais, mais vraiment, je trouve que Rob 2 était ringardisé et que le passage à Virgin n'a rien à voir. Ce qui est étonnant quand même parce que c'était exactement le même programme, exactement la même musique. C'est juste le nom qui changeait. Mais je ne sais pas. L'habillage. C'est pour ça. Et puis l'habillage. L'habillage était quand même vachement plus péchu. Et puis il y avait des effets un peu dans tous les sens, etc. Ce qui n'était pas du tout le cas. Et pourtant, c'était le début de la fin pour... Ça a été un petit peu compliqué quand même les audiences après. Ça a été très compliqué pour... Alors qu'Europe 2 était au top. Oui, ça a été très compliqué pour le début de Virgin. La Gardère comptait vraiment sur la marque Virgin pour faire décoller les audiences. Mais ça n'a pas tout de suite fonctionné. Exactement. Alors Europe 2, j'ai lu qu'elle a été... Ce n'était pas vraiment une radio à la base. C'était un programme. On disait le programme Europe 2. Alors ça, c'était à cause des lois anti-concentration pour Europe 1, c'est ça ? C'était à cause des lois anti-concentration. Et puis c'était surtout qu'on récupérait des fréquences et se développer. Parce qu'en fait, Europe 1, c'est en 1986, qui voyait le marché des radios FM musicales en pleine expansion, a donc créé un fournisseur de programmes qui... Vous saviez comment il s'appelait au départ ? Europe 2 ? Non. Fréquences magiques. Fréquences magiques. Absolument. Ah, c'est marrant. Ça, c'était la banque de programmes Fréquences magiques. Et donc, c'était un programme clé en main qui était offert aux radios locales. Donc, ça a commencé, je crois, à Bordeaux, à Amiens. Et puis, en fait, la dénomination Europe 2 est arrivée avec la fréquence de Paris quand ils ont récupéré ITFM. Et c'est là que c'est devenu ITFM, programme Europe 2. Et ITFM, c'était la radio de UGC. Absolument. Tout à fait. J'ai bossé, hein. J'ai bossé, hein. C'était la radio du cinéma. Alors, tu nous as ramené un extrait datant de 1991. C'était le top album du programme Europe 2. Quand la musique s'envole, c'est le top album. Le placement officiel des ventes de CD, d'albums et de cassettes. C'est officiel et c'est dans le programme Europe 2. Le top album est aussi un tour du monde des meilleures ventes. Le top album avec Bruno Labouré tous les samedis de 19h à 20h30. Top album. Programme Europe 2. On a tout pour s'entendre. Alors, Christophe, c'est une de tes archives, ça. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ou pas ? C'est une émission classique. Non, mais c'était une émission classique qui faisait le week-end, le top album. Bon, voilà. Le classement officiel des ventes d'albums. Bon, rien de particulier. Enfin, je veux dire, c'est une émission de top, quoi. Toi, t'écoutais beaucoup Europe 2 en 1991, justement ? J'écoutais beaucoup Europe 2 et j'aimais bien le format. C'était un format adulte contemporain. Donc, ça me convenait bien à l'époque. Le dernier claim de la radio, c'était que du rock, que de la pop. Le dernier slogan de la radio. Et il y avait du beau monde quand même. Il y avait Nagui et Manu. Oui, Nagui et Manu. D'ailleurs, c'était très, très fort parce que quand ils sont passés sur Virgin, ils avaient un jeu, en fait, à chaque fois qu'ils disaient Europe 2 au lieu de Virgin, il y avait un gage. Je me souviens, c'était des très bons moments de radio, ces moments-là. Bon, ceci dit, à cette époque-là, et depuis deux ans, l'audience de la radio commençait à stagner un peu. Il y avait une petite érosion quand même au niveau de l'audience. Mais il faut savoir quand même que Europe 2, c'était 3 millions d'auditeurs et un chiffre d'audience qui était à 5,8 en asio quand même. Ce qui n'est pas négligeable du tout. C'était quand même une très, très grosse radio. Et malgré cela, en 2007, Lagardère dépose une demande au CSA pour changer le nom de la radio parce qu'en fait, ils voulaient un peu rajeunir. C'est-à-dire qu'ils voulaient en faire une radio un petit peu plus moderne. Et ils trouvaient que la marque Virgin Radio, enfin Virgin, qui est une marque connue mondialement par son créateur Richard Bronson. Et donc, pourquoi un changement de nom ? Tout simplement pour essayer de conquérir les 15-34 ans avec une marque forte. Et alors, ils avaient quand même l'ambition de hisser la radio et ça, ça a été dans les journaux et tout, de hisser la radio à la première place et de ringardiser Énergie et Scalic Rock. Tout le monde a voulu faire ça, mais non. chacun a ses ambitions, heureusement. C'était une marque forte en France, mais c'était aussi une marque forte à l'étranger puisqu'il y avait des Europe 2 en Belgique, en Suisse. En Italie aussi. Elle existe toujours d'ailleurs, je crois. tout à fait. Et donc, ils voulaient avoir une marque internationale et ils ont opté pour la marque Virgin. Est-ce que, dès le lancement de Virgin, ils voulaient déjà se positionner sur le Pop Rock Electro ou c'est venu direct ? Non, Pop Rock seulement. D'accord. C'est venu après l'Electro. L'Electro est venu après, mais au départ, l'idée, c'était de faire un format Pop et Rock. D'accord. Et d'où c'est venu, en fait, ce passage un peu à Electro ? C'est parce que, justement, ça ne fonctionnait pas, le format Pop Rock ? Ça arrivait bien plus tard parce qu'en fait, le problème, c'est qu'ils ont fait une multitude de changements. Donc déjà, il y a Nagui et Emmanuel qui ont disparu de l'antenne, il y a Arthur qui est revenu, puis il y a eu des changements de directeur d'antenne, de directeur des programmes, enfin bref. Même le matinal, ça changeait. On a tenté, parce que bon, après, il y a eu une chute d'audience, donc du coup, on a tenté un nombre incalculable de formats. Ça changeait tous les six mois, quoi. Et donc, la dernière tentative a été de rajouter un peu d'Electro dans le format pop-rock. Et ça marche mieux depuis. Et ça marche mieux. C'est ça qui est fou, c'est que vraiment, il ne se différencie pas et c'est ça qui fonctionne. Après, il y a eu plein de changements de direction et puis il y a eu de changements aussi au niveau des programmes. C'est vrai que Camille Comballe aussi a vraiment participé à l'essor. Bon, en tout cas, merci beaucoup Christophe pour cette intervention. Si vous avez des archives ou vous voulez parler de vos souvenirs en lien avec la bande FM, n'hésitez pas à venir vers nous. Nous vous accueillerons au micro avec grand plaisir. C'est la fin de cet épisode des Ondes Vocas, le podcast sur la radio. Merci à vous de nous avoir écoutés. En voix off, Estelle Hubert, la musique c'est Rob, It's a Blast, l'ABO de Radiostar. Notre site web, vocas.fr, n'hésitez pas à parler de ce podcast autour de vous, notamment aux personnes de votre entourage passionnées par les médias. Du jeudi 24 au samedi 26 janvier, ce sera le Salon de la Radio à Paris. Ce sera l'occasion, si vous le souhaitez, de nous rencontrer, de faire part de vos retours, de vos idées pour le projet Vocas. Et comme promis, grosse annonce, nous allons lancer en ce début de mois de janvier 2019 une application vocale Vocast disponible sur Google Assistant et Alexa. Donc vous pourrez écouter le podcast des Ondes Vocast via les assistants vocaux sur smartphone ou enceintes connectées. Et surtout, petit bonus, avec cette application vocale, vous pourrez jouer et gagner des cadeaux des enceintes connectées. Pour cela, c'est simple. L'application génère des VocasZap. Alors qu'est-ce qu'un VocasZap, vous allez me demander ? C'est un zapping composé de 4 extraits de radio, au hasard. A vous de parier sur une radio au moment de demander le VocasZap. Et si le zap commence avec un extrait de cette radio, vous avez gagné. Exemple, VocasZap sur RTL, VocasZap sur Alouette, VocasZap sur RadioScoop. C'est totalement hasard. J'espère que vous apprécierez ce jeu gratuit et qui vous donne la chance de gagner une enceinte connectée. Règlement et conditions du jeu sur vocas.fr et comme toujours, vous pouvez nous contacter contacte-vocas.fr ou sur mon Twitter arrobase AnthonyGouraud A-N-T-H-O-N-Y-G-E-U-R-A-U-D. Rendez-vous dans un mois pour un prochain épisode. Ciao, ciao ! Des ondes Vocast. Sous-titrage Société Radio-Canada ...